Hola chicos y chicas, bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau tuto de danse et cette fois c'est une danse en ligne de bachata. Simple, facile et accessible pour tout le monde. Merci de liker et de vous abonner sur notre chaîne si vous aimez bien notre vidéo. C'est parti ! La chorégraphie est composée de 4-8. 4-8 ça veut dire qu'on va compter de 1 à 8, 4 fois. Premier 8, on va commencer de la jambe gauche, donc votre poids du corps est bien sur la jambe droite. Les bras sont toujours plus hauts que le niveau de la taille pour avoir l'équilibre et bien sûr pour donner plus de style dans vos mouvements. Le premier 8, c'est juste une base simple latérale de bachata. Donc ça fait 1, 2, 3, on pointe, 5, 6, 7, 8. Ce qui va changer c'est qu'on va tourner les épaules à droite à la fin du premier 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait un quart de tour à droite sur le temps 8. On refait au complet le premier 8. 1, 2, 3, 4, le quart de tour, 7, 8. Attention de bien pointer la jambe gauche et de ne pas venir en appui sur la jambe gauche, sinon ensuite vous partirez du mauvais pied. Le deuxième 8, on ne part plus vers la gauche, on va partir vers notre droite en tournant nos épaules à gauche. Ça veut dire qu'on va toujours tourner nos épaules à gauche dès le premier temps. Ça va faire 1, 2, là on va reculer la jambe gauche sur le 3 et faire un quart de tour à gauche, 3, 4, on pointe la jambe droite. Une fois qu'on est ici, vous imaginez que vous êtes sur une ligne, vous voulez tourner vos épaules toujours à gauche. 1, 2, 3, 4, on pointe la jambe droite et on fait la même chose cette fois à droite. 5, 6, 7, 8. Le troisième 8, le va-et-vient, j'avance sur l'1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, donc je vais pointer la jambe droite derrière sur le 4. Et ensuite sur le 5, 6, 7, au lieu de reculer, je vais reculer pardon, mais je vais tourner aussi mes épaules en faisant un tour à droite. 5, 6, 7, 8, je pointe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième 8, on va faire une base latérale sur le côté avec un triple pas sur le 3 et 4. Donc ça fait 1, 2 et à partir d'ici, pointe, pointe, pose. 3 et 4, on est en appui sur la jambe gauche sur le 4. Ça fait 1, 2, pointe, pointe, pose. Si vous êtes à l'aise sur ce pas, vous pouvez croiser sur le temps 4. Donc faire 1, 2, 3 et 4. Pour faire ce pas, 1, 2, la jambe gauche sur le côté, 3. Jambe droite, on recule sur le temps et, et ici c'est la pointe du pied. Et ensuite, vous croisez la jambe gauche, 4 devant. Ça donne 1, 2, 3 et 4. On arrive presque à la fin. On recommence le quatrième 8. 1, 2, 3 et 4. Ici, on va pointer la jambe droite sur le 5, sur le côté. 5, je ramène sur le 6. 6, 7, cette fois, on va poser la jambe droite. On se décale envers la droite. 7, on va pivoter sur la pointe du pied pour faire un quart de 3 à gauche sur le 8, en pointant la jambe gauche. 8, c'est la partie, on va dire, qui est un peu la plus compliquée. Donc ça fait 5, 6, sur le 7, sur le côté. 7, 8. Et à partir de là, on recommence du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait tout au complet. Faites-le avec moi. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 6, 6, 7, 8. C'est parti ! C'est parti !